... Nos deux chefs d'État, son Excellence le Président Emmanuel Macron et le Président Macky Sall, ont décidé de renforcer la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Aujourd'hui, nous, le Président de la République française et le Président du Sénégal veulent aller de l'avant. Cela veut dire que ce n'est pas d'installer une université française, mais c'est de s'appuyer sur l'expérience française, mais sur l'expérience aussi que nous avons développée nous-mêmes. Et faire, comme on a dit, de la co-construction, cela veut dire créer des filières nouvelles, ou bien faire de la co-diplomation, cela veut dire qu'on a un diplôme qui est créé sur la base d'un cursus bien déterminé, mais qui s'appuie sur les deux expériences. Cela peut aller aussi vers, aller dans le sens de conserver les mêmes filières, les mêmes formations qui se font de part et d'autre, et permettre à nos étudiants de faire soit leur formation, ici à Dakar ou en France, et à la fin d'avoir les deux diplômes des deux établissements. Cela aussi, c'est un aspect important. Ou aller aussi dans le domaine de la recherche, faire des équipes de recherche, sur des thèmes bien appropriés, renforcer nos capacités dans nos universités, aller à l'assaut du monde ensemble aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit être fier de ce projet, en termes d'innovation dans la démarche, mais en termes aussi de maîtrise des stratégies qui vont indiquer dans l'avenir notre positionnement dans le monde. L'IRD a mis à la disposition du campus franco-sénégalais son terrain de Mbourg, dont la vente devra permettre la construction du campus franco-sénégalais, ici, à la Cité du Savoir, et lui donner une présence physique importante pour aller vers une université d'excellence africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada